La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rémi Quotidien de ce mardi, l'on parle des cas de Covid recensés chez les pèlerins. Dr Bousso estime qu'il faut éviter de créer une crise qui n'existe pas. À la passiste du journal du groupe Homo Consulting, 118 cas positifs détectés chez les pèlerins de la IBD. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale annonce déjà de nouveaux cas positifs de coronavirus. Mais l'ancien patron du Centre des opérations d'urgence sanitaire invite à ne pas créer une crise qui n'existe pas. Dans un poste, Dr Abdelai Bousso s'interroge si une situation de crise sanitaire a-t-elle été décrétée en Arabie Saoudite. Chaque année, après le règle, des centaines de personnes rentrent de la Mecque avec des syndromes respiratoires. D'ailleurs, Besby Le Jour a fait un reportage sur la vente et le port de masques contre la Covid-19. En n'en fait plus, on le cas, rapporte ce journal. Les pèlerins sont en tout cas invités à renoncer au Ganali. Pendant ce temps, sur le refus de baisser les prix de la farine, l'État déclare la guerre aux meuniers. Selon le journal Enquête, les meuniers industriels ont décidé de stopper la production et la vente de la farine boulangère. Ils réclament des garanties sur comment la baisse de 4 000 francs CFA par sac sera financée. La tutelle a riposté en pointant des pratiques commerciales douteuses. Le ministre annonce des missions de vérification au niveau des minoteries. Presque le même titre pour Vox Populi, l'État déclare la guerre aux semeniers. Les membres refusent de baisser le prix de la farine et arrêtent leur production. Ils sont accusés d'avoir l'objectif de compromettre l'approvisionnement des ménages en pain et sommés de poursuivre la production de farine dans le respect des prix nouvellement arrêtés. Le gouvernement prendra donc toutes ses responsabilités sans exclure aucune option. Des évaluations sont en cours pour prendre en charge les préoccupations liées au stock. Stock ou pas, en tout cas, le gouvernement menace et vilipande les meuniers dans le journal Les Echos. Le respect des prix nouvellement arrêtés, l'État les accuse de pratiques commerciales douteuses. Des missions de vérification auprès de ces minoteries envisagées. Le soleil abonde dans le même sens. Arrêt de la production de la farine boulangère par les meuniers. L'État brandit la baguette, mettant en demeure les meuniers afin d'assurer l'approvisionnement correct du marché. Le gouvernement a assuré qu'il prendra toutes ses responsabilités. Des missions d'inspection seront envoyées dans les minoteries afin d'évaluer les stocks en circulation. Comme pour dire que la baisse des prix n'est pas sans conséquence, l'État prit dans la controverse. Selon le quotidien, le quotidien, les industriels le vendent debout contre les nouvelles propositions. Le gouvernement met en demeure les meuniers. Cependant, l'observateur, quant à lui, nous parle d'Amadouba, les secrets de la liberté, révélations sur le processus de gestation de la dynamique, les rencontres avec les chefs religieux, hommes politiques, intellectuels, entre autres. Le journal révèle la tentative de sabotage de Macky Sall et les prochaines étapes de la carrière politique de l'ancien premier ministre. Et si le quotidien s'intéresse à l'examen du CFE et entrée en sixième 2024, 300.830 potaches font le grand plongeon, 170.266 filles, soit 56,41% des effectifs, 1.978 centres d'examen, 69.730 candidats sans état civil, soit plus de 39.404 que l'année précédente. En sport, dans le journal Rémi Sport Mercato, Pape Gueye annonce officiellement son départ de l'Olympique de Marseille. Le même journal nous parle du lutteur Cite qui estime que Modulo sait qu'il a un adversaire de taille. Stade le quotidien du sport Euro 2024. Face à la Pologne, la France pour retrouver Mbappé, Sunulombe pour terminer Beach Wrestling, championnat d'Afrique. Le Sénégal hégémonique en Afrique pour viser le monde. Et c'est ce qui m'offre en ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.